Le fauteuil en rotin Je suis arrivé dans la ville d'Eau en septembre. J'avais retenu une chambre à l'hôtel. J'ai pris le train, puis un taxi. L'automne commençait en douceur. Le taxi s'est arrêté devant les hortensias qui tournaient au vieil or. J'ai remarqué ça par hasard. Il y avait longtemps que la nature ne me touchait plus guère. Je passais mes journées dans des bureaux d'import-export de la Smith & Co. On disait que j'étais doué pour les affaires. Et puis mon corps m'a trahi. J'ai eu mal. Ici et là, raideur, arthrose, les conséquences du travail de bureau. Le médecin m'a prescrit une cure à Bad Wellingen, à quelques 150 kilomètres. D'ordinaire, je demeurais sur place durant mes congés. Un changement d'air, un changement de décor me ferait du plus grand bien. C'est du moins ce qu'on dit. Et les eaux, celles de B, sont renommées pour combattre les effets de la vie sédentaire. Bad Wellingen. Un instant, j'ai contemplé l'hôtel qui avait l'allure d'un petit château prétentieux avec son escalier de marbre et ses tourelles. J'ai traversé le hall jusqu'à la réception. D'accord. La 14. Un liftier va vous conduire. Il a placé ma valise près de la coiffeuse. Je vous souhaite un bon séjour. Déjà, la porte s'est refermée. J'étais face à un grand miroir. Moi qui maintenant hésitais à me regarder dans une glace. Le miroir me renvoyait l'image d'une femme de 50 ans, bientôt, et fanée. Je suis allé vers la porte-fenêtre. Dehors, côté sud, des curistes étendus sur des chaises longues occupaient la terrasse. Des têtes se sont relevées, grises, ou brunes, ou rousses, ou blondes, du blanc à la racine des cheveux. Un frémissement. On chuchotait. On échangeait des commentaires. Je n'ai pas compris. Je n'écoutais qu'à peine. J'ai laissé la fenêtre ouverte. Je marche sous les arbres du parc, écrasant les premières feuilles tombées. Les branches se rejoignent au-dessus de moi et cachent le ciel. Je traverse une pelouse, contourne des massifs fleuris, des bosquets, des tunnels. Plus loin, la masse sombre des sapins. Je découvre derrière la sapinière une construction de pierres simples et gracieuses. Au fronton, l'inscription « Galerie ». J'avance. Mais déjà, j'entends sonner la cloche du déjeuner. L'hôtel suit des horaires, des traitements, de tous ces rhumatisants que je dois rejoindre à la salle de manger. Je me lave les mains dans la salle de bain, me recoiffe. Cette fois, je ne peux éviter le miroir. Je réussis à sourire en me rougissant les lèvres. Je descends, m'assois à une table encore libre. Des hommes et des femmes entrent dans la pièce, ridés, fatigués, parfois avec canne ou béquille. Quelques curistes solitaires ne semblent pas rechercher de compagnie. Je reste seul à ma table. La pleine saison est finie. Le repas est bon, servi avec dextérité par des garçons bien stylés. Après le café, les convives se retirent, pour la sieste, je suppose. Je ne fais jamais la sieste. J'ai le choix entre la nécessaire corvée de vider la valise et pendre mes vêtements, ou une promenade, dans le parc. Jusqu'à la galerie. Le rangement attendra. La galerie m'attire. Il semble que le bâtiment ait été rénové dernièrement. À l'intérieur, les murs crépits de frais sont couverts de photographies en noir et blanc dans leur cadre doré. Une jeune fille garde les lieux. Derrière un comptoir, elle lit Frendin. Au mur, pas un seul personnage. Il ne s'agit que d'objets. Les œuvres sont groupées par thèmes. Journaux graisseux, papiers fripés, sacs aux fermetures brisés, porte-plume sans plume et crayons sans mine. Des instruments de musique. Trompettes, gauchis, violons, privés de leurs cordes. Assiettes fendues, casseroles défoncées, robes défraîchies, passées de mode. Au fond, sur tout un panneau, l'énorme image d'un fauteuil en rotin estropié. Dans un petit jardin, entouré d'un grillage. L'ensemble a été nommé « Objet usuel hors d'usage » et en sous-titre « Survivance ». C'est signé Siegler. Je demande d'où viennent ces photos. Qui est le photographe ? La gardienne ne peut répondre. Elle fait un simple remplacement. Son manque d'intérêt pour ce qui l'entoure est évident. Elle se plonge à nouveau dans un magazine. Je regarde le fauteuil. Le galvet du dossier. La courbe légère du siège. Le croisillon qui réunit les pieds et surtout en bas, à l'arrière, la réparation de fortune. Du sparadrap autour de la double baguette. À mon retour de New York, il y a trente ans, dans la maison déserte, j'ai retrouvé un album de photos aux pages déchirées pour la plupart. L'une était intacte. Un fauteuil, une jeune femme assise sur ses genoux, une petite fille, tandis qu'une autre fillette d'une dizaine d'années se tenait debout, appuyée contre le bras en rotin. Mère et enfant, la photoprise voilà quarante ans, je n'ai pas oublié. J'étais le genre de gamine qui détestait qu'on la force apposait. Mon père, tendre et conciliant, disait « Ce ne sera pas long. Tu me regardes et tu me souris. Juste une seconde. » Il ajoutait, préparant son Kodak à souffler, « J'aimerais voir mes trois filles, mes trois femmes réunies en un tableau idyllique. » Ces femmes, son épouse et sa fille aînée, mais aussi ce bébé braillard, cette Evina encombrante. J'ai tout fait pour qu'on ne l'expédie pas avec moi aux États-Unis en 38. J'ai dit avec autorité qu'elle reste près de maman. Elle est bien trop petite. Et puis, le visage impassible, maman s'ennuierait d'elle. Il est vrai que ma mère murmurait, et je la garde. On m'avait envoyé chez mon oncle, profitant du départ de nos amis, les Staines. Je devais demeurer là-bas quelque temps, en attendant que tout s'arrange. Mon père m'avait dit « Ce n'est que provisoire. » Sans doute, il savait qu'il ne me reverrait pas. Il est mort en quarante. Je partais pour deux ou trois mois. Il insistait « Tu apprendras l'anglais, c'est en exil. » Je parle anglais. Dans notre maison, pillée, dévastée, parmi les quelques épaves traînant là, où autrefois était le salon, j'ai feuilleté l'album de photos jaunies. La dernière photo de nous trois, maman en robe blanche, les cheveux dans un foulard et des boucles s'en échappaient. Maman s'est récontré, ma sœur Evina. Moi, je leur tournais le dos, gauche et maussade, grimaçant un sourire. « Juste une seconde », avait dit mon père. Cette photo, je l'ai brûlée. J'issue tout de suite que le fauteuil de la galerie était le fauteuil où ma mère avait coutume de s'asseoir, berçant Evina, moi rôdant autour d'elle. Je marche au long des... Je vais tomber les feuilles. Je veux au terme. Je bois de l'eau sulfureuse. Je me douche à l'eau sulfureuse, puis je m'enveloppe d'un grand peignoir. Je m'étends sur un matelas du solarium. Je m'agite, me relève, m'enferme en cabine et me rhabille. Mais sur le chemin de l'hôtel, je m'arrête un instant sur le seuil de la galerie, devant le fauteuil en rotin. Je regarde et murmure « Rachel ». Comme en ce temps où j'aurais clamé la petite sœur qu'on m'avait promise. Maman disait « Bientôt, si tu es sage ». Je faisais des projets. On jouerait ensemble, on ne se quitterait pas. Elle se nommerait Rachel. Un jour, elle est venue, et la contemplant de loin, tu pourrais lui passer ton rhume. J'ai grogné. « Pourquoi elle s'appelait ? Elle s'appelle Evina. Je voulais une Rachel. Et pourquoi elle ne parle pas ? Elle dormirait dans ma chambre ? » Evina a grandi. Evina braillait dans ses colères. Maman chantait, cherchant à la calmer. Chaque jour, le pied du fauteuil se fendait un peu plus, finirait par casser. Maman tomberait, et Evina... C'est fragile, hein, bébé ? Maman n'est pas tombée. Evina a basculé, la tête frôlant le sol. Maman l'a retenue. Le fauteuil s'était effondré, et maman s'étonnait. Je le croyais plus solide. On va le réparer. Elle a pris du sparadrap. Elle a enroulé la bandelette collante autour du pied en rotin. Le 7 octobre, je m'éveille et ma gorge est serrée. Non, je n'ai pas demandé le petit déjeuner à la chambre. Chaque matin, je descends boire montée sur la terrasse, très tôt. Le ciel est tout juste pâle. Il y a trente ans, je suis rentré des USA un 7 octobre. En prévision de mon départ, mon oncle m'avait dit, écoute, j'ai hâte de parler. Tu reverras une maison vide. Je ne le croyais pas. Il insistait maladroitement. Les Staines te diront à qui t'adresser. Je ne voulais rien entendre. Quatre ans plus tôt, à la mort de papa, j'avais pleuré. Mon oncle s'efforçait d'expliquer qu'en d'autres temps, mon père eût été mieux soigné, mais que parmi des gens comme nous, ceux qui demeuraient en Europe n'avaient pas intérêt à se faire remarquer. Il a refusé d'aller à l'hôpital. Pourquoi donc il serait-il allé ? Ce qui me paraissait alors le comble de la misère. Il est mort dans les bras de sa femme, disait-on. Je trouvais ça très beau. Puis j'apprenais que maman et Evina avaient quitté le quartier. On les envoyait dans un camp. C'était une nouvelle plutôt réconfortante. Bien sûr, elles n'auraient pu se débrouiller toutes seules. Là-bas, on s'occuperait d'elles et on les nourrirait. Maintenant, elles reviendraient, la guerre était finie. Elles n'avaient pas la mer à traverser. Elles arriveraient avant moi. Les Steins me ramenaient. Le bateau accostait à Hambourg. Les Steins voulaient s'attarder quelques jours dans cette ville où ils avaient de la famille. J'ai profité d'un moment de liberté. J'ai laissé un message et puis Banhoff suivait les flèches. Je suis monté dans un train. Le front contre la vitre, je traversais un pays en ruine. Mon voyage s'achevait dans une gare qui n'était qu'un barraquement sordide. De la maison, il ne restait plus grand-chose. Plus un meuble. Les portes arrachées, le verre brisé. Derrière, les volets fermés de papier sur les murs pendaient en spirale. Les voisins disaient « Ah ! » Du « Ahm Madken ! » Et j'étais prise en charge par la Joint. Une œuvre qui aidait les victimes de la guerre. Longtemps, j'ai attendu maman et Evina. On est en octobre encore. Je ne les ai jamais revus. Le fauteuil avait disparu. Siegler l'a photographié. Je ne sais pas qui est Siegler. Le seul lien entre lui et moi est cette photo. Je passe les matinées aux eaux. Je bois sans soif. On me fait des massages. Je flotte dans la piscine. Les après-midi sont libres. J'aire dans le parc vers la galerie, contemplant de l'entrée dans son cadre doré, le fauteuil en haute. On me dit que l'artiste sera là pour le week-end. L'exposition est ouverte aux curistes, mais n'a pas encore été officiellement inaugurée. La direction offrira un cocktail. Je prépare mon enquête. Ces objets, comment les avez-vous obtenus, rassemblés ? Question inopportune. Tout le monde a chez soi de vieux journaux, des boîtes de conserve vides en métal cabossé, des assiettes sur une étagère, en pile, attendant qu'on les recolle, chiffon, couronne, ruban fané, encombrant les greniers, casserole percée aussi. « Mais où a-t-il trouvé le fauteuil en rotin ? » Il est là. Un homme discret, timide, qui parle peu. Toutefois, il me répond volontiers. Il a vu par hasard le fauteuil dans la remise d'un antiquaire qui le lui a vendu. Chaque soir, il s'y repose. Objet inutilisé, rappelé à l'existence. Il dit qu'il s'y sent détendu. Alors, je lui raconte que ma mère autrefois possédait ce fauteuil, s'y installait, tenant sur ses genoux ma petite sœur douce et ravissante, que mon père a pris un cliché et j'étais sur la photo, émerveillée, comblée, adorante, souvenir lointain du bonheur perdu. Il est ému, hésite à peine. Le fauteuil, je vous le rendrai. Je dis merci. Il ajoute qu'il comprend ce que pour moi ça représente. Lui n'a plus rien qui lui vienne de l'enfance. L'exposition terminée, il prendra sa camionnette pour le décrochage des cadres. Je l'accompagnerai. Le fauteuil est dans son jardin. Nous le transporterons chez moi. J'ai dit merci encore une fois. Mais je suis parti le lendemain, au premier train, 7h23. Je n'ai jamais revu Siegler. Quelquefois, j'en entends parler. Il continue sa quête des objets au rebut. Journaux jaunis, faillances, ébréchés, des récipients criblés de trous, lustres fêlés, statuettes sans tête ou démembrées. Je me demande s'il a gardé cet air d'être ailleurs, absent de la vie quotidienne, définitivement réfugié dans le monde des choses hors d'usage. S'il ne va pas un jour faire effacer ce que j'ai soudain oublié, s'il ne va pas un jour faire effacer ce que j'ai soudain aperçu quand il a ôté sa veste et relevé les manches de sa chemise, un numéro au-dessus de son poignet. Sous-titrage Société Radio-Canada